J'ai perdu la vue suite à un attentat à la voiture piégée en 1986. J'entends du bruit dans la rue, je m'approche de la fenêtre et tout bascule. Une voiture piégée était posée là, 300 kilos de TNT qui ont détruit le quartier, tué des dizaines de personnes et blessé des centaines. Je m'appelle Fouad Assoun, je suis originaire du Liban, du mont Liban. Je suis né dans un beau village de la montagne du Chouf, près des cèdres du Barouk. A l'âge de 9 ans, j'ai été obligé de quitter ce village. Suite à un massacre, l'église était attaquée un dimanche. J'ai vu mon grand-père mourir, des oncles et des tontes blessés. J'ai quitté pour vivre à Beyrouth, qui était en guerre. J'ai perdu la vue suite à un attentat à la voiture piégée en 1986. J'étais chez moi, en train de travailler mon cours de biologie. J'étais étudiant en médecine et j'entends du bruit dans la rue. Je m'approche de la fenêtre et tout bascule. Une voiture piégée était posée là, 300 kilos de TNT qui ont détruit le quartier, tué des dizaines de personnes et blessé des centaines. Au moment de l'attentat, j'ai cru que j'étais en train de mourir. Et j'ai crié aux Vierges-Marie, je ne veux pas mourir. À mon réveil, dans ma chambre d'hôpital, après 20 heures d'opération, j'ai compris que mes yeux étaient touchés. Mes parents ont voulu tout faire pour me soigner. Ils m'ont envoyé en Suisse pour être opéré et retrouver la vue. Ça n'a pas marché. Mais j'ai décidé de continuer ma vie normalement. Et je suis parti en France pour continuer mes études. Et là, j'ai appris, dans une émission de télévision, que l'homme qui avait posé cette bombe était arrêté à Beyrouth. Et là, un flot de haine a envahi mon cœur. Une envie de vengeance extraordinaire m'a habité. Et je me suis senti tellement petit, tellement pauvre, que j'ai crié vers le bon Dieu de m'aider à pardonner. Ce cri que j'ai eu vers le bon Dieu, c'était de me libérer de cette haine. Parce que j'avais compris, à ce moment-là, que si j'étais triste et malheureux, c'est parce que j'avais la haine en moi. Parce que j'avais la haine en moi et cette haine était un boulet qui m'empêchait d'avancer vers mon bonheur. Se libérer de la haine, c'était nécessaire pour mon bonheur et pour ma liberté. Et j'ai eu vraiment une transformation dans ma vie extraordinaire. Une transformation qui m'a amené au plus grand. Et ce plus grand, c'était l'amour. Le pardon que j'ai demandé au Seigneur m'a libéré de cette haine. Et un jour, j'ai pu dire que j'ai pardonné définitivement à ce type. Mais ce pardon m'a amené à quelque chose de plus grand. Une fois, j'ai répondu à un journaliste qui m'avait posé la question si ce pardon était définitif et irrévocable. Que ce n'est pas seulement que j'ai pardonné à ce type, je l'aime maintenant. Et aimer son ennemi, entre guillemets, était quelque chose d'impossible pour moi. Mais j'ai compris qu'aimer son prochain comme soi-même, aimer la vie qu'il y a dans l'autre, comme j'aimais la vie qu'il y avait en moi, ça ne pouvait se faire que s'il y avait de l'amour. Et cet amour dépasse la haine, la colère, la vengeance, transforme le mal en bien. Et la plus belle réponse que j'ai reçue dans ma vie à ce sujet, parce que les gens disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette folie d'aimer celui qui t'a crevé les yeux ? » Moi, je priais pour lui pratiquement tous les jours. Je ne le connaissais pas, mais je savais qu'il était arrêté, qu'il était en prison et qu'il purgeait sa peine. Mais le Seigneur est venu le rencontrer. Il avait dans sa cellule une Bible qu'il avait lue, il a rencontré le Christ. Il s'est converti et cet ancien jeune drogué qui, pour une liasse de billets, est allé poser cette bombe devant chez moi, a changé de vie. Il s'est transformé. Il a pu sortir de prison avec des remises de peine. Il a changé son identité. Et il est devenu aujourd'hui un des plus grands acteurs dans la réhabilitation et de la réinsertion d'anciens drogués. C'est une grâce énorme pour moi de savoir que l'amour que j'ai reçu, lui aussi en a bénéficié. Nous sommes unis aujourd'hui par cet amour commun que nous avons pour le Seigneur. Le hasard a fait que j'ai appris un jour qu'il avait travaillé avec mon épouse qui était responsable dans une grosse ONG à Beyrouth. Elle ne sait pas qui il est. Mais c'est extraordinaire de voir le chemin ou les chemins que le Seigneur ouvre devant nous pour construire la paix dans nos vies. Ça m'a beaucoup consolé. Et en même temps, je me suis dit combien la vie peut être fragile et combien aussi des gens fragiles peuvent être amenés à des choses graves, à des choses parfois irréparables. Tout le monde peut pardonner. Le pardon n'efface pas le mal. Moi, je suis devenu aveugle et je porte une croix lourde.